Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la chasse au trésor de l'Institut d'été du Centre Franco. Alors mon nom c'est Marie-France Dorion, puis aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler des ressources de mathématiques qui sont offertes au Centre Franco ou qui ont été préparées par le Centre Franco. Alors, une des premières ressources dont j'aimerais vous parler, c'est la ressource un peu beaucoup de maths. Alors, c'est une nouvelle ressource qui a été créée, ça ne fait pas tellement longtemps, mais maintenant avec la venue du nouveau programme cadre, c'est bien maintenant pour les élèves à partir de la cinquième année et puis jusqu'aux élèves de la huitième année. Alors vous pouvez trouver cette ressource sur le EAV. Ce qu'on peut faire avec les élèves, c'est de montrer les différentes définitions des concepts mathématiques. Il y a aussi plusieurs mini-leçons qui sont prêtes et de grandes situations d'apprentissage qui sont là. Alors évidemment, avec le nouveau programme cadre, il va devoir naviguer dans le programme cadre de sixième, septième, huitième pour aller trouver les nouveaux contenus d'apprentissage selon le nouveau programme cadre. Alors ça sera un petit peu d'ouvrage au début, mais je crois que c'est encore une très bonne ressource à utiliser. Une autre ressource qui a été préparée par le centre, c'est le guide d'enseignement efficace des mathématiques de la septième à la dixième année. Encore, c'est une ressource qui est disponible sur le EAV. Alors c'est vraiment un document théorique si l'on veut. Alors on va avoir trois fascicules, où le premier parle des principes fondamentaux, le deuxième sur l'algèbre et le troisième sur la mesure et la géométrie. Ce qui est intéressant dans ces fascicules, c'est vraiment voir le continuum d'apprentissage et la façon dont l'élève apprend chacun de ces domaines-là. Chez les tout-petits, nous avons des affiches pour l'apprentissage des mathématiques, pour la maternelle et le jardin d'enfant. Alors ce sont des affiches pour l'approche par provocation. Alors les affiches sont devant les élèves et puis il y a toutes sortes de questions qui sont derrière les affiches qui peuvent amener l'élève à réfléchir sur les concepts mathématiques à l'étude. Ces affiches, on peut les acheter via le catalogue du Centre Franco. Pour les élèves en difficulté ou pour un nouvel arrivant, des fois on aimerait connaître où en sont les élèves au niveau de leurs acquis en mathématiques. Alors sur le EAV, nous avons la trousse de précision des acquis en mathématiques qui permet de créer des évaluations personnalisées. Et puis avec ces évaluations, ça va vous permettre de vérifier les connaissances et les compétences de vos élèves en mathématiques. Et les connaissances, on peut les vérifier de la première à la huitième année. Dans le nouveau programme cadre, on parle beaucoup de littératie financière. Alors j'aimerais vous mentionner que dans les magazines du Centre, tel le magazine Quoi de neuf, il y a une rubrique qui s'appelle « Questions d'argent ». Alors je vous ai mis un exemple justement à la droite, « Comprendre la taxe de vente harmonisée ». Alors c'est ça, c'est une rubrique qui, à chaque numéro, apporte des nouvelles connaissances au sujet de la littératie financière. Nous avons aussi créé des modules de cours en ligne. Comme vous voyez les titres, comparaison de prix alimentaires, l'épicerie, les besoins, les désirs, l'argent de poche et l'épargne comme outil de planification financière. Alors ce sont des modules qui sont disponibles à partir de la troisième année allant jusqu'à la dixième année. Alors aujourd'hui, je dois vous donner un indice pour la chasse au trésor. Alors l'indice est de classe. Et nous aimerions avoir votre input à propos des instituts d'été. Alors le lien que vous avez à l'écran est pour le sondage. Je vais aussi vous afficher dans le clavardage un autre sondage où nous aimerions connaître votre expérience dans l'utilisation des ressources du centre. Alors je vous envoie ça dans le chat à l'instant. Alors nous avons un chat. Si vous avez des questions au sujet des ressources présentées, je vous inviterais de le faire à l'instant. Et puis... Alors moi c'est Marie-France. Et j'ai eu l'opportunité de travailler sur plusieurs de ces ressources. Alors si jamais vous avez des questions ou des façons d'utiliser les ressources en mathématiques, je vous inviterais à m'écrire à mon adresse courriel à l'écran. Principalement je suis un enseignant de septième et huitième année, mais je peux également vous aider à répondre à vos questions pour les plus petits du primaire et moyen. Alors je vous souhaite une belle journée. Et je vous souhaite de passer une belle journée à l'Institut d'été.